Dans cette vidéo, nous allons parler des besoins alimentaires de l'être humain. Les besoins alimentaires, on peut les catégoriser en deux grandes familles. Les besoins quantitatifs, ce sont les besoins en énergie, et les besoins qualitatifs. Les besoins en énergie, ils sont variables d'un individu à un autre. Ils dépendent du sexe, de l'âge et de l'activité physique. Par exemple, selon l'âge, un adolescent a davantage besoin d'énergie qu'un adulte. Pour l'activité physique, plus on fait d'activité physique, plus on a besoin d'énergie pour faire fonctionner nos cellules et plus, dans ce cas-là, les apports énergétiques devront être importants. Par conséquent, un sportif de haut niveau a des besoins en énergie très importants. Il va donc s'alimenter pour subvenir à ses besoins en énergie. Donc, il va devoir avoir un apport en énergie par ses aliments qui sera suffisamment important. En revanche, un individu sédentaire, c'est-à-dire qu'il ne fait pas d'activité physique, a des besoins en énergie beaucoup plus faibles que le sportif. Et donc, il doit s'alimenter en conséquence, c'est-à-dire s'alimenter en mangeant moins d'aliments énergétiques que le sportif de haut niveau. Dans les situations où l'individu a des apports en énergie qui sont plus importants que ses besoins, les apports sont supérieurs aux besoins, on a un excès, et cet excès d'énergie va se traduire par un dépôt de graisse dans l'organisme. Ce dépôt de graisse va être responsable de surpoids, d'obésité, mais surtout provoque un risque de maladies, comme des maladies cardiovasculaires, comme l'athérosclérose ou certains accidents vasculaires cérébraux, et même le diabète. Par conséquent, il est important d'avoir une alimentation équilibrée, et pour ce qui est des apports quantitatifs, des apports en énergie, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui apporte exactement la quantité d'énergie dont l'organisme a besoin. Si on dépasse cette quantité d'énergie, on accumule des graisses, et cela peut engendrer des maladies. Ça, c'est pour les besoins quantitatifs, c'est lié à la quantité d'énergie à fournir à l'organisme. Mais on distingue les apports quantitatifs des apports qualitatifs. Les apports qualitatifs, c'est les apports qui concernent la diversité des éléments dont l'organisme a besoin. Notre organisme a besoin d'un certain nombre d'éléments, d'une certaine quantité de glucides par jour, une certaine quantité de lipides par jour, une certaine quantité de protéines par jour, une certaine quantité de vitamines, et une certaine quantité de sels minéraux, comme le calcium, par exemple, le fer ou le magnésium. Si notre organisme peut subvenir à ses besoins en énergie, et si les apports en énergie sont égaux aux besoins, cela ne veut pas pour autant dire que l'alimentation est équilibrée. Pour qu'elle soit équilibrée, il faut que l'organisme trouve dans son alimentation la quantité de vitamines dont il a besoin, la quantité de glucides, de lipides et de protéines dont il a besoin, et la quantité de sels minéraux dont il a besoin. Ces différents éléments qui doivent être trouvés dans l'alimentation, c'est ça que l'on appelle les apports qualitatifs. Par exemple, si on a besoin d'une certaine quantité de vitamine C dans la journée, et que notre alimentation ne nous apporte pas cette quantité de vitamine C dont nous avons besoin, on va parler de carence, c'est-à-dire que les apports seront inférieurs aux besoins, on apporte moins de vitamine C que ce dont on a besoin, et cette carence en vitamine C va être responsable de maladies comme le scorbut que nous avions vu dans l'activité. De la même façon, on a besoin d'une certaine quantité de protéines, et si dans la notre alimentation, on apporte moins de protéines que ce dont on a besoin, on va avoir une carence en protéines, et cette carence en protéines va également se traduire par une maladie, et nous avions vu l'exemple du couacheur corps. Donc les apports qualitatifs, ce sont des apports qui permettent d'apporter exactement la bonne quantité des différentes vitamines dont nous avons besoin, des différents sels minéraux dont nous avons besoin, et des différentes molécules organiques comme les glucides, les lipides et les protéines dont nous avons besoin. Donc il faut bien distinguer les apports énergétiques qu'on appelle apports quantitatifs, il s'agit là d'une quantité qui doit être égale aux besoins en énergie, des apports qualitatifs, là il s'agit de subvenir aux besoins de tous les éléments dont nous avons besoin, c'est-à-dire glucides, lipides, protéines, vitamines, sels minéraux. Donc pour avoir une alimentation équilibrée, il faut des apports quantitatifs égaux aux besoins, et des apports qualitatifs qui permettent d'apporter tous les éléments dont notre organisme a besoin. Tous ces excès ou défauts, si les apports sont supérieurs aux besoins, ou si les apports sont inférieurs aux besoins, sont responsables de maladies liées à la nutrition, et c'est à cause de ces maladies que les campagnes de prévention sont aussi présentes dans les médias, parce qu'il est important de bien s'alimenter, à la fois d'un point de vue énergétique, donc quantitatif et qualitatif, pour rester en bonne santé. Voilà pour l'alimentation de l'être humain.